Mettre en sécurité, loger, accompagner, ce sont les missions du pôle social de l'association Tremplin 17. Depuis plusieurs mois, Céline et Caroline ont poussé la porte. Victimes de violences familiales et conjugales, c'est ici auprès des références sociaux qu'elles ont trouvé la force de parler, de se battre, de se reconstruire. Je pense que notre première force pour nous battre, c'est nos enfants. Et notre deuxième force, ça a été eux. Ça a été eux parce qu'ils nous ont tenus la main, ils nous ont montés vers le haut, ils ont essuyé nos larmes, ils ont essuyé nos craintes, ils ont essuyé nos peurs. Depuis ma plus jeune enfance, j'ai connu la violence sous toutes les formes vis-à-vis de mes parents qui étaient assez violents avec mes grandes soeurs, ma mère qui est violentée aussi, ma grand-mère, mon père qui est buvée. Des hébergements temporaires, un accompagnement social personnalisé sur l'ensemble du département. En 2017, plus de 3500 personnes ont été accompagnées et ou hébergées, parmi elles près de 900 enfants. Notre travail, c'est de partir des compétences des personnes qu'on accompagne et de leurs besoins, de là où elles sont. Et donc du coup, on prend le temps. Voilà, on fait en fonction d'elles. Un pôle social donc et aussi un pôle addictologie. Et là encore, plus de 3000 personnes rencontrées en 2017. Accompagner, soigner, accueillir, prévenir, avec pour philosophie l'approche globale de la personne. Jean-Marc, ce matin-là, avait rendez-vous avec un psychologue de Tremplin 17. Sa première visite à l'association remonte à 2009. C'était pour éloigner l'alcool de son quotidien. L'idée, c'est de pouvoir favoriser un accueil où la personne va pouvoir se sentir accueillie, entendue, écoutée, avec bienveillance, bien traitance. Deux pôles distincts désormais sous une même bannière Tremplin 17. Un siège administratif tout neuf à Sainte. Ce sont les nouveautés voulues ici pour être bien identifiées par les partenaires. Et aussi pour plus de complémentarité entre les services. Donc plus d'efficacité dans l'accompagnement. Car dans le département de Charente-Maritime, la déshérence sociale est loin d'être en régression.